Bien. Et entrons à présent dans le vif du sujet en présentant, pour commencer, la méthodologie générale d'établissement des comptes consolidés. Alors, et tout d'abord, la phase préparatoire. Je disais donc qu'elle se compose de trois opérations que nous allons travailler en détail. Alors, la phase préparatoire, établir l'organigramme. Ensuite, établir le tableau des pourcentages et de détermination des méthodes de consolidation. Et enfin, déterminer le périmètre de consolidation. Ces trois opérations représentent l'essentiel de votre programme. Ensuite, nous avons, deuxièmement, les opérations de consolidation proprement dites. Autrement dit, on a préparé la consolidation, nous allons à présent l'exécuter. Comment ? Mais d'abord, on prend en compte les comptes sociaux. D'accord ? À 100%, à X% ou pas du tout. Selon, comme nous l'avons déjà dit, la méthode de consolidation. Intégration globale, je prends tout. Intégration proportionnelle, je prends tout, mais limitée au pourcentage détenu par le groupe. Mise en équivalence, je ne prends pas les bilans. On est d'accord ? Bien. Quand j'ai pris les bilans, les comptes sociaux, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Les corriger. Puisque la conso n'a pas les mêmes vues que les comptes annuels. Donc, il faut les corriger. Ce qui s'appelle, il faut les retraiter. D'accord ? Et dans les retraitements, nous avons ces opérations de consolidation proprement dites qui regroupent quoi ? L'ajustement des comptes réciproques qui, parfois, ne sont pas réciproques. Et s'ils ne sont pas réciproques, c'est-à-dire même montant de sens inverse, je ne peux pas les éliminer. Donc, d'abord, les ajuster. Et il y a, mais nous le verrons en troisième intervention, nous verrons quels sont les cas qui cassent la réciprocité, qui peuvent casser la réciprocité. Donc, il faut les ajuster. Ensuite, faire les retraitements d'harmonisation. Toutes les sociétés doivent évaluer leur stock de la même façon, doivent amortir le même matériel de la même façon, doivent retraiter le credit buy de la même façon, etc. Puis ensuite, les retraitements liés à la fiscalité, bien sûr. On en a parlé, suppression des décalages temporaires, prise en compte des déficits reportables qui ont la quasi-certitude de pouvoir être récupérés. Et enfin, les écritures, les retraitements dits d'élimination. Éliminer toutes les opérations internes au groupe parce qu'une seule société ne pourrait pas les faire, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'élimine les comptes réciproques. On les a ajustés. C'était pour quoi ? C'était pour les éliminer. Les résultats internes. Quatre catégories de résultats internes. Les dividendes. Je ne peux pas m'attribuer un dividende à moi-même, donc je l'élimine. Parce que sinon, si je ne l'élimine pas, le compte 76 a été crédité. 76, c'est un produit. Je ne peux pas faire un produit sur moi-même. Puisque la distribution de dividendes, vous le savez aussi bien que moi, c'est une affectation du résultat. C'est pour les autres, pas pour moi. Ensuite, les profits sur stock. Je peux vendre des marchandises à une société du groupe, mais je ne peux pas me vendre des marchandises à moi-même en me faisant une marge. Donc, les profits sur ces ventes marchandises, il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Je ne peux pas me vendre à moi-même une immobilisation qui m'appartient. Donc, s'il y a une vente d'immos entre sociétés du groupe, il va falloir éliminer. Je ne peux pas me provisionner moi-même. D'accord ? Je provisionne une cliente, c'est une cliente, mais pas moi. Donc, s'il y a des provisions du groupe, il faut les supprimer. Et puis, il faut supprimer tout ce qui n'est pas économique, les provisions réglementées, les amortissements dérogatoires, les subventions d'équipement. Puis, il faut éliminer les participations. 261, je vous l'ai dit, c'est le principal. Substitution. Puis, il faut éliminer les résultats, il faut se les répartir. Enfin, il y a du boulot. Bon, voilà. Ça, c'est la deuxième phase, la grande phase d'exécution proprement dite de la consolidation. Et quand on a pris les comptes annuels, quand on les a retraités, corrigés, qu'est-ce qu'on sort après ? Les comptes consolidés. D'accord ? Donc, après, on dit, dernière opération, centralisation de toute cette comptabilité qu'on a créée dans un dossier spécifique. Et quand on a centralisé toutes les opérations, ça veut dire quoi ? Grand livre balance. Qu'est-ce qu'on sort ? Les comptes consolidés. Bilan, compte de résultats, annexes, etc. D'accord ? Sous-titrage ST' 501